Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous vous en avions parlé en août dernier. Il semblait à l'époque que les Etats-Unis avaient livré des AGM-88, armes, des missiles anti-radar aux Ukrainiens, et que ces derniers les avaient probablement adaptés sur leurs avions de combat, et j'avais mis l'hypothèse du MiG-29. Depuis, des vidéos ont été sorties, notamment une vidéo qui a fait le tour de la toile, qui est un hommage à un pilote de chasse ukrainien, qui est, désolé pour la prononciation, Yevgen Lysenko, qui aurait été abattu aux commandes de son MiG-29 en mars dernier, alors qu'il se battait contre deux avions russes, qui auraient été abattus par les systèmes solaires. Cette vidéo nous montre, pour la première fois, des MiG-29 mettre en oeuvre ces missiles, qui servent à faire d'acide de la suppression of enemy air defense, de la suppression des défenses ennemies, ou de la destruction, dite destruction of enemy air defense. Dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu l'armement qui est mis en oeuvre, par ce MiG-29. Comment est-ce qu'ils ont réussi à utiliser l'AGM-88 à la place ? Vous allez voir de là à 10. Et ensuite, nous allons analyser la vidéo en temps réel. Alors, le MiG-29 full chrome, vous commencez à le connaître si vous suivez la chaîne, c'est la version petit chasseur du bloc de l'Est. Le gros chasseur étant le Sukhoi-27 et ses autres variantes. Le MiG-29, son objectif, c'est de faire la défense aérienne au plus près de la ligne de front. Il a un petit peu évolué pour également pouvoir faire un petit peu d'appui-feu. Néanmoins, l'appui-feu n'est pas du tout son domaine de spécialité. Il est plutôt pensé pour pouvoir faire du combat aérien, là où sa puissance, d'ailleurs, est assez efficace. En termes d'armement, son armement phare, c'est le Alamo, l'AA-10, un armement RR qui existe en multiples versions A, B, C, D, même E et F qui sont beaucoup moins connus. L'AA, c'est quoi ? C'est du Fox One, donc il faut en permanence que le tireur illumine sa cible, plutôt moyenne courte portée. La version boostée, avec un plus gros booster, avec plus de portée, c'est l'AA-10 Charlie. Ensuite, vous avez des versions infrarouges, des Fox Two, où là, on change en fait de vent, et maintenant, il ne se guide plus avec un radar, il va se guider avec son senseur thermique. Ça, c'est la version B pour la version non-boostée, la version D pour la version boostée. Et là, désormément moins connus, ce sont les Echo et le Foxtrot. Le Echo, c'est quoi ? C'est en fait la version P pour passive, où vous allez pouvoir guider votre A-10. Il va se guider en fonction des ondes radar émises par l'adversaire. Donc, si quelqu'un a un radar allumé, il va se suivre dessus. Et la version Foxtrot, c'est la Echo Papa, elle est extended, elle va plus loin, il y a un plus gros booster. Donc, ça vous permet d'allonger. Et d'après les sources ouvertes, vous atteignez quand même près de 70 nautiques. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'AGM-88, il est fixé sur le 1029 ukrainien, à l'endroit où d'habitude, on met l'AA-10, qui est également appelé le R-27. L'AA-10, normalement, ça date des années 80, 253 kg, une charge militaire de 39 kg, pour à peu près 4 mètres de long. Le Har, lui, il est un peu plus lourd. Il date des années 85, 360 kg, 4 mètres 14 de long pour être précis. Il est bisonique, il a une charge militaire de 66 kg. Donc, ils ont réussi à les installer là où d'habitude, on met les R-27. Et si vous regardez la vidéo, en bas à droite, au niveau du répétiteur du head-up display, du visualisation tête haute, qui est situé sur la droite, on voit les petits logos en cyrillique, qui disent que le MiG-29 est persuadé de mettre en œuvre, non pas de l'AGM-88, il n'y a pas tout le système, il ne connaît pas ce missile, mais il est persuadé de tirer de l'AA-10 Fox. Donc, ils ont réussi à faire croire au système qu'ils mettent en œuvre de l'AA-10 Fox. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à tirer de l'AGM-88. Les autres missiles que l'on voit sur ce MiG-29, c'est le missile Fox 2 d'autoprotection, le A-11, R-73, toujours Vimpel, comme l'AA-10, et là, son petit nom, c'est le Archer. Il faut savoir que c'est un petit missile, 105 kg, à peu près 7 kg de charge militaire, qui date de 1973, le début de fabrication, R-73, et qui est très agile et reconnu comme étant un excellent missile pour le combat aérien de très courte portée. Vous voyez ça un peu comme le revolver, pour le pilote, ça lui permet de dégainer, de tirer à très courte portée, comme on dit, à l'intérieur du domaine d'engagement visuel, within vision range. Nous allons également voir de l'attaque au sol. Et l'attaque au sol sera faite soit à la roquette, des vieilles S-24 qui datent des années 60, avec une passe de tir en piquet, pareil, en seconde guerre mondiale, les Typhoons faisaient la même chose, et vous avez également du canon, et là, c'est le GSH-30-1, et là, c'est une technologie qui, encore une fois, date des années 80, le canon en lui-même, sans les obus, fait 46 kg, a une capacité de tir de 1500 à 1800 coups par minute, ce qui est beaucoup pour du 30 mm, et vous avez 150 obus. Vous pouvez se faire le calcul, il n'y a pas un temps de feu qui soit très très long, ça part beaucoup, mais ce sont des gros obus qui peuvent taper leur cible à une portée utile de 1,2 à 1,8 km contre des cibles au sol. A savoir qu'un obus de 30 mm, quand ça impacte le sol, dans un rayon de quelques mètres, ce n'est pas une situation d'avenir, et vous avez différents types d'obus, des explosifs, des incendiaires, toutes ces choses-là, là, après, c'est fonction des stocks et de l'effet militaire recherché. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous regardions ensemble la vidéo. Petite ouverture sympa, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que les Ukrainiens n'ont pas peur de donner des détails sur là où ils parquent leurs aéronefs. Vous voyez qu'il a l'extérieur, il n'est pas sous angarette, il n'est pas protégé. Donc là, s'il y a n'importe quel avion russe qui passe, n'importe quel drone russe qui passe, n'importe qui qui s'approche, ça pourrait faire des dégâts. Sur le côté, on a un camion que je pense être un camion d'essence, une citerne. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit qu'il y a effectivement différents missiles, l'échelle, pas de personnel qui garde juste autour, après, c'est peut-être pour la prise de vue. Mais le premier point, c'est qu'ils n'ont pas peur de laisser, alors qu'un météo est bon, leur MiG-29 à l'extérieur, n'importe quel satellite va pouvoir les détecter, n'importe quel avion qui fait de la reconnaissance va pouvoir les détecter. Donc ça, c'est un point, je trouve, très important. Le deuxième point, si on regarde un peu l'équipement du pilote, il part avec ce qu'on appelle une e-board, sa petite planchette de vol. Il a son casque, enfin son grouin, le casque sur la tête, alors ce n'est pas du casque de haute génération, mais un holster. Il a son pistolet en holster. En Europe, chez les Occidentaux, on a plutôt tendance à l'avoir à l'intérieur du gilet. Là, en cas d'éjection, moi, je n'aurais pas de le perdre personnellement. Il ne met pas de gants, après, voilà, c'est chacun un peu son style. On a plutôt tendance à voir mettre des gants, surtout en cas d'éjection, en cas d'incendie. Petit Teddy Bear, très mignon, ça a peut-être un lien avec le pilote pour qui il fait l'hommage, cette vidéo. Vous avez sa petite montre, alors ce n'est pas un chrono d'aviateur, ça montre qu'ils ont de l'électricité, du coup, pour recharger ce genre de petite montre. Le siège électable, ce que vous voyez là, c'est la poignée d'éjection. Au point de manœuvre, qu'est-ce que l'on voit ? On voit un Sukhoi 25 qui fait un décollage, qui rentre le train et qui fait un palier d'accélération. Palier d'accélération, et après, il semblerait qu'il parte en virage, peut-être pour ne pas rester pile-poil dans l'axe de piste. Et là, on voit du personnel autour de la piste, juste là. Petit point intéressant, il semblerait que ce soit le bout de la piste, le Sukhoi 25 qui arrive dans un sens, soit le MIG va remonter la piste pour décoller, soit il décolle contre QFU, donc avec le vent dans l'autre sens. On voit qu'il y a quand même un petit peu de vent, donc je pense qu'il va avoir un peu de roulage notre camarade. décollage à deux, donc c'est ce qu'on appelle un décollage section. Là, encore une fois, on voit qu'il y a du personnel au bord de la piste. On a notre pilote en position d'équipier qui est donc en retrait par rapport à son leader, qui a les volets sortis. Et là, l'idée, c'est d'accélérer. On va voir si on n'a pas le temps de voir s'y mettre la pause combustion ou pas. Pour ce qui est du vol en croisière, alors à aucun moment je vais essayer de géolocaliser les endroits. On n'est pas du tout dans cette vidéo pour aider les Russes à avoir plus d'informations sur la vidéo que ce qu'ils arrivent à en extraire par eux-mêmes. Donc ça, on va se recadrer des giros là-dessus. Je vais partager autour de sources ouvertes et ne pas chercher à donner trop d'informations. Mais là, clairement, je vous laisse regarder quand on voit de l'eau comme ça, on regarde le type de bateau, ça aide forcément à savoir quel type d'étendue d'eau c'est et géolocaliser la patrouille et le cap. Accessoirement pour le cap, c'est facile, il nous montre le cap auquel il vole. Bref, ça c'est une formation dite de manœuvre. Vous êtes à environ 150 mètres en étagement négatif. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau du balayage visuel, vous allez voir, regardez la tête du pilote, ça lui prend, vous voyez, il ne bouge pas trop la tête, ça lui prend pas mal d'énergie et ça l'empêche de scanner le ciel ou de travailler radar. Donc c'est probablement dans une zone où ils ne sont pas inquiétés. Voilà un peu plus sa basse attitude, tout est resté quand même assez haut, donc c'est qu'ils n'ont pas peur encore une fois et là, qu'est-ce qu'on voit sous l'aile ? On voit la GM 88, le Harms et regardez derrière, ce coup-ci, il est passé en tête. Donc il semblerait que ce soit des pilotes qui se donnent le lead tactique régulièrement. Ce n'est pas impossible que notre pilote soit le plus expérimenté par moment, il donne le lead à son camarade pour les images également. Et là, ça y est, donc là, ça tire. Donc on a une mise en œuvre d'armement, mise en œuvre de roquettes, du vol basse altitude, on voit bien la hauteur par rapport à ça, donc on va regarder un petit peu comment ça avance. Là, c'est le point très intéressant qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tir de la GM 88. Donc on a le répétiteur sur la partie droite, ici, vous avez le répétiteur et on voit bien que c'est du coup de l'A10F avec ce éco-papa. Au niveau du tir, ce genre de missiles, ils accélèrent plus ou moins sur rail en fait, donc ça part, ça accélère devant. Une fois que ça a tiré, pourquoi tirer en deux, les deux d'un coup ? C'est une bonne question. Peut-être à cause de, enfin, probablement à cause de la tactique mis en œuvre. Normalement, il n'y a aucune raison d'en tirer deux ensemble parce que c'est pour deux cibles distinctes ou alors qu'ils essayent de pousser, de pousser face à une menace, à un endroit précis pour enfoncer un front à certains endroits. On se dit, tiens, il y a une forte concentration de système solaire, on va attaquer à cet endroit-là. Mais ce n'est pas forcément un tir sur la même cible, ça peut être sur différentes cibles. Pour ce qui est du tir, on voit au niveau du cockpit qu'on a un peu de tuning. On a du Garmin 66 ici, alors ça vaut quelques centaines d'euros et de ce côté-là, on a du Garmin 660. On retrouve le Garmin 660 généralement quand l'avion est équipé en armes, dans les images, on ne le voit pas quand il n'y a pas le harme. Vous voyez qu'avec le Garmin, ça nous donne des positions, ça nous donne des distances, ça peut nous donner des relèvements de distance, bref, c'est un système de navigation tout simplement avec même l'horaire. On a toutes ces choses-là, donc c'est quand même donner beaucoup d'informations que transmettent ce genre d'image. Typiquement, s'il y a eu des tirs de armes ou des impacts de armes plus ou moins 5 minutes de cet horaire-là, ça permet de savoir qui les a tirés. Et en plus, on a le cap. Vous voyez, là on est sur un cap, bref. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on apprend sur ce tir ? Le pilote ne l'offre pas, il ne va pas lui lever le nez, mais on voit les missiles en tendance un peu à partir, donc il semblerait qu'il tire quand même à une distance assez éloignée. Il n'y a pas d'interface vraiment précise dans la cabine, donc on s'attend à ce que ça soit du tir sur du pré-brief, donc des informations ont été communiquées aux missiles en avance, ou alors on les envoie un petit peu vers une zone connue. On sait qu'il y a de la menace et là, on espère qu'il y a un radar adverse qui s'allume pour pouvoir le traiter. Dans la foulée, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une manœuvre, un abord, c'est-à-dire que dès qu'il a tiré, il fait demi-tour, comme ça, il ne se rapproche pas des systèmes SOL-R adverse ou éventuellement d'une menace RR. à noter qu'il n'a pas besoin de supporter, comme on dit, d'aider, d'envoyer de l'information envers ces missiles AGM-88, ils sont absolument autonomes. On voit des incendies au sol, passe de tir, intéressant sur cette passe de tir, regardez au niveau du cockpit, boum, vous avez vu le GPS ? Le GPS, il tombe. Donc pour certifier les aéronefs, normalement, et l'emploi de système supplémentaire dans l'éco-pit, le process en France, c'est qu'on va devoir faire des essais, il va falloir valider plein de choses, voir avec les industriels, tester un peu dans toutes les conditions. Là, vous vous doutez bien, c'est la guerre, ils n'ont pas le temps. Très bien, donc toujours du vol basse altitude, du vol en patrouille, c'est plus joli, effectivement, comme ça. Si on regarde, il y a un petit truc qui bat là, je pensais qu'il aurait pu faire des signaux visuels, mais je ne pense pas que ce soit ça. Chose intéressante, au niveau du groin, vous voyez, son groin est mal mis, il n'a pas l'air très pratique à porter, son groin, ça ne m'a pas l'air très étanche, mais après, c'est soit un choix personnel parce qu'il a une basse altitude, soit pour la vidéo. A noter que ça, GoPro est sur son casque, donc on est très loin de la technologie, des viseurs de casque ou autre. Vous voyez qu'on est vraiment sur de la technologie des années 80, aidé par du GPS qu'on rajoute comme on peut quand il ne tombe pas. Du vol très basse altitude, donc là, c'est bas, là, ils volent bien bas. On voit que par moments, ils sont très bas, par moments, ils sont plus hauts. Plus logique, c'est de se dire que c'est probablement à cause de zones où il y a des systèmes solaires qui peuvent engager à moyenne ou haute altitude ou alors qu'ils sont largement plus de leur côté et qu'ils n'ont pas peur. Il ne faut pas de se faire attaquer. Hop là, la mise en œuvre encore une fois d'armement, là, on est sur... Alors, vous voyez, c'est intéressant. Là, on voit que ça part vers le bas. Tomber de la nuit comme ça, des fois, c'est très difficile avec les nuages de savoir où est en haut ou en bas. Ils n'ont pas l'air d'utiliser des jumelles de vision nocturne. On ne voit pas d'image de nuit tout court. Mais voilà. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire ? Là, on voit l'altimètre qui est en train de monter. On peut dire que c'est du combat à l'ancienne. Clairement, c'est du combat à l'ancienne. Même s'il y a cette arrivée de la GM 88, vous voyez qu'ils sont dans des copites vraiment d'ancienne génération avec des outils de détection d'ancienne génération à devoir se battre contre un adversaire qui a quand même certaines technologies plus avancées. Donc, la guérilla aéronautique est vraiment poussée au maximum dans le cas de l'Ukraine. C'est très intéressant. C'est un magnifique cas d'étude pour les passionnés de militaires ou les experts qui étudient tout ça. Ce qu'on apprend de cette vidéo en définitive, c'est que la GM 88 a été montée sur le MiG29 le MiG29 le reconnaît comme étant un AA-10 Eco ou Fox pour pouvoir le mettre en oeuvre qu'il est probable qu'il y ait un minimum de conduite de tir pour le pilote qu'ils utilisent des Garmin dans le cockpit on a vu les Russes d'ailleurs faire la même chose mais du Garmin 666 et du Garmin 660 pour être plus précis et probablement relier un point à partir duquel ils savent qu'ils sont dans les bonnes prédispositions à une certaine vitesse à une certaine altitude sont dans de bonnes conditions pour pouvoir mettre en oeuvre la GM 88 qui va vers des radars adverses en espérant que ces derniers ouvrent leurs yeux comment est-ce qu'on arrive à savoir où se trouvent ces radars adverses par le renseignement le renseignement électronique et le renseignement satellite par exemple mais également le renseignement humain j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette petite analyse de ces images de MiG29 vous auront plu je vous rappelle que le point que l'on note vraiment qui est très intéressant dans cette vidéo c'est qu'ils ne partent pas avec de quoi se battre en RR à longue distance donc clairement soit ils évitent les menaces russes soit il n'y a pas de menaces russes aériennes dans les raids qu'ils font pour X-Wheak raison on aura sûrement l'occasion de reparler plus tard allez FlySafe Sous-titrage Société Radio-Canada